C'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain, bonsoir à tous les 5. Bonsoir à la bête. Émilie, votre choix de l'actu ce soir ? L'ignentura, mardi, Benjamin Violet, Rachida Dati, aujourd'hui tous à la rescousse d'Aïa Nakamura. Mais pourquoi rien que l'idée que cette chanteuse puisse chanter à la cérémonie des Jeux de Paris provoque autant de colère, de polémique et de racisme ? On en parle avec Serge Raffi qui publie dans le point une lettre ouverte à Aïa Nakamura et avec Bertrand Dical, le journaliste spécialiste de la chanson française, chroniqueur sur France Info et amoureux aussi d'Aïa Nakamura. Mohamed, votre story ? Daniel Robiffey aura bientôt 100 ans. En 1948, il a été le porteur de la flamme pour les Jeux de Londres. Il veut porter la flamme pour les JO de Paris 2024. On l'a rencontré aujourd'hui. Patrick ? Toujours pas de trêve. Gaza assiégé, affamé, bombardé avec de très nombreuses victimes chez les enfants. Une responsable de médecins du monde revient de Rafa au sud de la bande de Gaza et elle va témoigner. Louise Alluin-Bichet qui sera dans un instant sur notre plateau. Lorrain dans le 5 sur 5. Un hommage, Michel Sardou qui annonce sa retraite. On va chanter, on va pousser la chansonette. Avec Bertrand Dical notamment. Ah, bonne idée, Lorrain. Fier dans votre oeil. Charles Bebert, son nom semble familier tellement il est commun. En fait, Charles Bebert est un des meilleurs photographes de cinéma et de star. Il a fait une très longue carrière depuis son magasin de Nice. On l'a vu si souvent au Festival de Cannes et dans les festivals télé. On plongera dans ses archives tout à l'heure à l'occasion d'un livre qui lui est consacré. Nos invités après 20h. Guillaume Canet est au bout du rouleau dans le film de Stéphane Brisé, hors saison. Il nous en parle tous les deux. Guillaume Canet qui est fan de surf, ça tombe bien. Deux championnes de surf seront avec nous ce soir. Justine Dupont, c'est Madame Vague XXL. Elle commentera l'épreuve du surf au JO. Elle sera aux côtés de Vaïné Fierot. Elle, c'est l'un des meilleurs espoirs de la France en surf pour cette compétition. Et puis les Black Puma seront sur la scène de CETAVOU. C'est simple. Le monde entier les adore. Ils ont fait toutes les plus grandes télévisions du monde. Mais leur premier live, c'était sur la scène de CETAVOU. Absolument. C'est vrai. Et voilà. Là, ils sont sur le deuxième album. Donc on peut un peu se vanter. Voilà. On s'en prive pas. Le dîner est préparé par Kevin Strauss, aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette. Vous savez que je surf, moi aussi ? Ah non ? Pour l'information. Allez, petit quiz. Quel est ce fruit ? Un pamplemousse. C'est pas un pamplemousse. C'est non, moi, quand même. Un pamplemousse. Moi, je vois pas bien. Tout le monde est tenté de dire une orange. Et une couche. Non, pas du tout. C'est une mandarine de Jamaïque. Qui vous sera servi ce soir avec le raté. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Un pamplemousse. Tout à fait. Et ce qui sera présenté sous quelle forme ? Alors, la poutarelle, ça va être un peu la star du plat. On la travaille et on va juste la cuire. Ça va nous donner un aspect comme les pousses d'asperge. Et après, on va travailler une vinaigrette avec toutes ces agrumes qui va revenir rafraîchir le plat. Merci beaucoup, Kevin. Bonne émission, Babette. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de guerre dans le monde entier. L'alerte est donnée par l'ONU. Selon les chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza, administrés par le Hamas, plus de 12 300 enfants y sont morts entre octobre et fin février. Les bombardements israéliens se poursuivent tous les jours. Hier, l'un des entrepôts de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a été touché par une frappe à Rafa dans le sud de la bande de Gaza. Blood stains the floor of a UN relief distribution centre in Rafa. Staff members mourn the loss of a colleague, one of five people killed in an Israeli attack. This is forbidden. We are an international institution. All of this is for the people. We stopped returning to our homes. We work here day and night to serve refugees. UNRWA says that it frequently shares locations of its facilities with all parties, but that has not stopped the Israeli military from targeting it. The Israeli army described Wednesday's attack as a successful operation targeting a Hamas commander. Bonsoir, Louisa Louin-Bichet. Merci de votre présence ce soir. Vous êtes responsable du Moyen-Orient pour l'ONG Médecins du Monde. Vous êtes de retour de Rafa, où vous étiez aux côtés de l'équipe de Médecins du Monde qui compte 22 personnes sur place pour soigner et venir en aide à la population. On vient de le voir. Avant d'en venir à la situation humanitaire, l'un des autres repos de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens touchés par un bombardement. Ça veut dire que les ONG sont les cibles des frappes, comme tout le reste ? Oui, en effet. Depuis le début de l'offensive, c'est d'ailleurs plutôt bien documenté, le personnel de santé, le personnel humanitaire plus largement et les structures de santé sont particulièrement visées, ce qui est très clairement une violation du droit international humanitaire. Quelle est la situation humanitaire dont vous avez été témoin sur place ? C'est difficile de trouver les adjectifs, honnêtement, les meilleurs qualificatifs. C'est une catastrophe à tout point de vue. C'est une catastrophe évidemment sur la santé, sur la santé physique des populations civiles, sur la santé mentale également. C'est une ville qui est dévastée et encore une fois les populations civiles aussi. Comment et de quoi s'en nourrit la population ? Alors, de ce que j'ai pu voir, moi effectivement, et avec les équipes à l'intérieur, c'est des repas extrêmement simples. Pour vous donner un exemple, nous c'était un repas par jour, un riz agrémenté, puis des haricots blancs agrémentés. Voilà, c'est vraiment extrêmement sommaire. Il n'y a aucune diversification alimentaire. Avec un risque de famine ? Très clairement. Alors, au nord, on en parle beaucoup. Nous, on a encore un collègue au nord qui est coincé, et qui, les bons jours, mangent une sorte de pain aussi dur que de la pierre. Ça, c'est ce qu'il lui qualifie comme un bonjour. Et puis au sud, ça reste extrêmement compliqué. C'est une quête quotidienne, en fait, de trouver de la nourriture, y compris pour nos collègues, pour leurs enfants, pour leurs proches. Avec des patients en sous-nutrition, des enfants et des femmes particulièrement ? Oui, c'est ce que les équipes nous rapportent. C'est ce que moi j'ai pu voir aussi sur les points médicaux où nos équipes travaillent en direct et où ils font à peu près 500 consultations par jour. Donc ça nous donne quand même une bonne vision de ce qui se passe. Et en effet, oui, de sous-nutrition au minimum. Et puis, il va y avoir des carences alimentaires qui auront un impact, là aussi, quand on parle des enfants sur le long terme. Ce qui se passe, c'est qu'à Gaza, aujourd'hui, on meurt aussi de maladies bénignes qui n'ont pas été bien traitées, faute de médicaments ? Oui, tout à fait. C'est vraiment là, sur les consultations que j'ai pu voir et sur les données qui nous remontent tous les jours, c'est vraiment ça. C'est des infections respiratoires bénignes, l'hépatite A, qui est notamment due à la consommation d'eau insalubre. Des choses qu'on sait traiter et qui étaient traitées dans la bande de Gaza avant le 7 octobre. Là, c'est impossible. Avec un problème évident dans l'approvisionnement de médicaments qui n'arrive pas ? Tout à fait, parce que l'aide est bloquée. Les points de passage sont bloqués. C'est une volonté politique de bloquer cette entrée-là. Pour rentrer à Rafa, il faut faire 8 heures de route entre le Caire et Rafa. Et ce convoi-là passe devant des milliers de camions qui attendent de rentrer. Donc l'aide, elle est là. Et les points de passage, ils sont fermés. Et une fois qu'on est sur place, il est quasiment impossible de se déplacer ? Alors, c'est très compliqué d'abord parce qu'il faut de l'essence. Et nous, très clairement, c'est une négociation pour obtenir de l'essence et pour pouvoir circuler entre les points médicaux, tout simplement. Et effectivement, là, dans la ville de Rafa, on voit des gens à pied, parfois en vélo, des charrettes avec des ânes. C'est à peu près la seule manière de circuler. Et évidemment, les bombardements sont incessants. Donc ça rajoute à la difficulté. Avec qui vous négociez pour obtenir de l'essence ? Là, avec les Nations Unies, en l'occurrence. Émilie ? Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire sur l'aide qui est bloquée, une volonté politique. Il faut se rendre compte qu'il y a très peu déjà de points de passage pour cette aide. Il n'y en a que deux, je crois. C'est une aide qui arrive au compte-goutte. Il y en a peut-être un peu plus. Mais chaque chargement est inspecté. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il retarde l'aide, l'arrivée de l'aide. – Effectivement, minutieusement inspecté par les Israéliens avant de pouvoir passer avec ce filtre qu'on appelle le « dual use » qui, en gros, signifie que n'importe quel item qui pourrait, soi-disant, bénéficier au Hamas ne peut pas rentrer. – Par exemple ? – Des piquets en fer, par exemple, pour nos tentes de consultation ne rentrent pas, typiquement. – Selon les règles internationales, Israël doit laisser passer ses aides au point de passage. Mais vous vous dites qu'il y a une volonté politique qu'elle ne le fait pas. – Oui, en effet. À partir du moment où on laisse passer quelques dizaines de camions par jour, alors que des milliers, encore une fois, attendent derrière, oui, c'est une volonté politique claire. – Face à l'insuffisant de l'aide, plusieurs pays, comme les États-Unis, la Jordanie, les Émirats arabes ou la France ont effectué des largages aériens. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? – Tout à fait. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'en termes de volume, c'est une goutte d'eau et que je ne sais pas si vous avez pu voir des images de largages avec des foules entières qui se précipitent dessus. Je trouve des images difficiles à voir ou qui notent vraiment du désespoir dans lequel ces populations sont. Donc, en termes de quantité, c'est complètement insuffisant. C'est totalement cosmétique. Et puis, par ailleurs, en termes de modalité, ce n'est pas comme ça qu'on distribue l'aide. Encore une fois, en voyant vos images de largages, il y a des parachutes qui ne s'ouvrent pas, qui tuent des gens en tombant. Il y a deux semaines, évidemment, vous avez vu le camion et le drame qui se passent autour de ça. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ça demande une certaine technique, quand même. Il faut les arrêter. L'idée d'un port mobile ou flottant qui a été agité par les Américains. Oui, c'est pareil. C'est là aussi cosmétique. Ce qu'il faut absolument, c'est une volonté politique d'appuyer pour un cessez-le-feu, de cesser de livrer des armes à Israël qui alimentent le conflit, ce que font les États-Unis, ou le Royaume-Uni, par exemple. On va voir des images de ce que proposent de faire les Américains, ce qu'ils commencent d'organiser, mais qui ne pourra délivrer de la nourriture que dans 60 jours. C'est spectaculaire, mais dans 60 jours. The army would build a floating dock off the coast of Gaza and a causeway connecting to the shore. Civilian ships would haul aid from Cyprus to the floating dock where it would be picked up by army watercraft, ferried to the causeway and driven ashore. Rice, flour and canned goods, enough for 500,000 meals, according to World Central Kitchen. Without interference, the army could bring in 2 million meals a day. More in one day than all the US air drops so far. 2 millions de repas par jour dans deux mois. Deux mois, c'est très très long quand on voit la situation que vous décrivez. Oui, tout à fait. Et puis encore une fois, la nourriture, évidemment que c'est crucial en ce moment, ce n'est pas le seul problème. Il faut que les bombardements cessent pour que les populations civiles retrouvent un minimum de sécurité, que les gens arrêtent de mourir, tout simplement. Il faut de l'eau potable, il faut des soins, des médicaments, il faut que du personnel médical puisse rentrer pour appuyer les équipes qui sont épuisées, qui sont au bout du rouleau. Donc non, ce n'est absolument pas suffisant ni adapté. C'est cette situation-là que vous avez constatée. Est-ce qu'elle est comparable à ce que Médecins du Monde a pu voir ailleurs ? Non, je ne crois pas. Pas à ma connaissance en tout cas. Et cette particularité de 2 millions de personnes coincées qui ne peuvent pas fuir les bombardements, il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Une nuit avec des bombardements incessants, les murs qui tremblent, ça effectivement, ça a pu se voir dans d'autres contextes. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de possibilité de faire le choix de partir, de mettre sa famille à l'abri. Ça n'est pas possible. Oui, c'est pour ça que vous parlez de la santé mentale des réfugiés de Rafa. Oui, ça je trouve que c'est effectivement très marquant pour nos collègues qu'on connaît depuis des années. Donc on voit très bien l'avant-après, on a des discussions de gens qui se connaissent. Donc on peut se dire des choses qui sont révélatrices effectivement de leur quotidien à eux, de leur peur pour leurs enfants, de ce que leurs enfants leur disent aussi. Et c'est des enfants qui ne dorment pas parce que les bombes, ça réveille la nuit, que c'est des enfants qui sont complètement traumatisés, qui ont vécu des épisodes, des histoires qui sont sordides. La pression internationale est de plus en plus forte sur le gouvernement israélien, au moins pour que l'aide humanitaire puisse entrer sur le territoire de Gaza sans aucun effet pour l'instant sur Netanyahou. Mais on va écouter deux points de vue, deux déclarations récentes de la part des Américains, Anthony Blinken et de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est une priorité. Protécter les civiliens, d'avoir les gens l'assistance qu'ils ont besoin. C'est un travail numéro un, même si ils font ce qui est nécessaire pour protéger le pays et pour défendre avec la threat posée par Hamas. Nous sommes maintenant une population qui lutte pour leur propre survie. C'est une crise mondiale qui n'est pas un désastre. C'est pas un flou, c'est pas un earthquake. C'est un man-made. Une starvation est being used as a war, arm. Alors évidemment, on est frappé par le contraste entre la force des mots et leur effet nul sur le réel. Ce qu'a dit Borrell quand même est important, affamer la population utilisée comme une arme de guerre. Vous en êtes convaincue ? Oui, tout à fait. Je pense que là, effectivement, c'est plutôt une bonne description de la situation et encore une fois, il faut rappeler à Israël son obligation. Israël est tenu de respecter le droit international humanitaire. Donc effectivement, faire rentrer l'aide humanitaire, protéger les civils, protéger les structures de santé, parce que je vous le disais, elles sont quand même particulièrement touchées, des ambulances sont touchées. Et effectivement, c'est encore une fois un droit qu'Israël doit respecter. Merci beaucoup, Louise Alluin-Bichet, responsable du Moyen-Orient pour l'ONG Médecins du Monde. J'imagine que vous appelez aux dons, mais qu'ils sont utiles dans cette situation ? Oui, en effet, ils sont toujours utiles, notamment pour pouvoir justement acheminer des nouveaux camions, du matériel médical, effectivement, oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir sur le plateau de C'est à vous. Rien n'a été confirmé, c'est toujours à ce stade une rumeur. La possible présence de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain pour y chanter du piaf a suscité une vague d'attaques de la part de figures d'extrême droite sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Une banderole raciste brandie sur les bords de la scène par un groupuscule identitaire et des hués à l'évocation de son nom lors du premier meeting de campagne de reconquête pour les élections européennes. Les futurs bébés n'ont pas de culture ils ne savent encore rien mais ils détectent la beauté ils aiment cette beauté ils la plébiscitent ils ne votent pas pour le rap ni pour la lambada ni pour Aya Nakamura ils votent Mozart à 91%. Ce week-end les natifs ont publié sur X la photo d'une banderole sur laquelle est écrit Il n'y a pas moyen Aya ici c'est Paris c'est pas le marché de Bamako. On veut représenter pardon mais excusez-moi la France qui ne chante pas français parce que cette chanteuse on aime ou on n'aime pas mais elle ne chante pas en français. Des attaques racistes dénoncées par le comité des Jeux Olympiques de Paris par le metteur en scène Thomas Jolie chargé de la cérémonie d'ouverture des JO mais aussi par Rachida Datim ministre de la Culture et Amélie Oudea Kastera chargée des sports. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme c'est tout. Vous n'aimez pas d'autres aiment certains n'apprécient pas certains n'écoutent pas certains ne la connaissent même pas donc chacun est libre de son appréciation. Mais que les JO deviennent un prétexte pour des attaques contre des artistes comme ça et même un prétexte pour le racisme c'est juste inacceptable. Donc là je pense qu'il faut vraiment dire stop. Bonsoir Bertrand Dicale. Bonsoir. Aya Nakamura figure dans la dernière édition de votre dictionnaire amoureux de la chanson française. Merci de votre présence ce soir aux côtés de Serge Raffi éditorialiste au point. Votre dernière chronique est consacrée à cet artiste devenu dites-vous à son corps défendant une affaire d'état ciblée par un torrent de boue et de haine dont vous tentez de comprendre la nature mais d'abord la violence des réactions elle vous a choqué vous dites ça a frôlé le délire ça frôle le délire. Ça prouve qu'il y a une vieille France une vieille France un peu rance un peu aigrie etc. qui ne comprend pas que même d'abord le symbole que représente Aya Nakamura évidemment d'une immigrée malienne qui chante quand même en français on peut dire ce qu'on veut elle chante en français c'est une star quasi mondiale donc ça c'est un choc extraordinaire en quelques années cette jeune femme est devenue une idole mais c'est quoi c'est un délire raciste ? ah bah clairement oui mais c'est plus que ça c'est aussi générationnel il y a beaucoup de choses elle charrie beaucoup de choses avec beaucoup de paradoxes aussi dans ce qu'elle chante etc. on peut ne pas être d'accord avec sa musique avec ses mots mais en même temps il y a une esthétique hyper moderne elle est si vous voulez le fruit d'une génération que j'appellerais pour aller vite la génération TikTok c'est-à-dire une manière de capter des mots en français en anglais en langage des cités etc. cette espèce de mélange qui choque beaucoup de gens parce que d'abord c'est des générations par exemple comme celle d'Éric Zemmour évidemment qu'il ne comprend pas moi si ça m'intéresse c'est parce que j'ai des enfants jeunes oui parce que vous ne connaissiez pas Yann Akamoura vous ne connaissiez pas je connaissais par mon fils qui a 21 ans qui me fait écouter du rap oui vous l'avez redécouverte quand même à la faveur je l'ai redécouvert parce que j'ai beaucoup écouté sa musique d'abord c'est très intéressant c'est très enrichissant c'est pas seulement trois accords comme certains disent c'est un mélange de choses très compliquées c'est une génération qui fait une musique incroyablement je dirais instinctive parce que quand on voit comment il travaille moi qui fais de la musique il travaille avec les boucles d'internet etc. les samples il ne travaille pas du tout comme les musiciens classiques donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre et comme chaque fois qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre il y a des gens rappelez-vous la tour Eiffel par exemple il y a des gens qui voulaient la détruire oui on va revenir sur le clivage générationnel parce que c'est très intéressant mais la dimension raciste il faut en parler Bertrand oui parce que en fait la dimension raciste elle est aussi quelque chose d'assez simple pour des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver dans ce monde il faut se souvenir qu'il y a eu dans les années 50 des articles qui sont aujourd'hui extrêmement gênants à lire sur Charles Aznavour et sur son nez il y avait quelque chose de très direct sur le nez de Charles Aznavour souvenons-nous en 79 ce qui arrivait à Gainsbourg avec sa Marseillaise le fameux papier de Michel Droit dans le Figaro Magazine qui dit que Gainsbourg incite à l'antisémitisme puisque juif il a profané la Marseillaise ça veut donc dire en creux que si vous êtes juif vous n'avez pas le droit de toucher la Marseillaise et donc il y a dans le regard sur Ayana Kamoura parce qu'elle est noire parce qu'on ne comprend pas cette musique parce qu'en plus c'est à l'intérieur des musiques urbaines du rap de tout ça une révolution parce qu'il faut quand même dire que Ayana Kamoura ne fait pas du rap elle fait du reggaeton elle fait du dembo elle fait du zook elle fait il faut nous expliquer la différence alors le reggaeton grosso modo c'est on prend le reggaet d'un côté on prend la salsa de l'autre et on mélange et on fait vous faites bien le mouvement et c'est ce qui est très particulier avec Ayana Kamoura c'est que n'oublions pas que c'est de la musique de danse c'est fait pour danser c'est fait pour faire bouger le corps effectivement cette dimension de la danse tiktok avec des boucles qui durent 30 secondes mais regardez ces clips on va y revenir et sur les images très fortes qu'elle véhicule dans ces clips mais quand on parlait de conflit de génération s'il y a autant de réactions si elles sont aussi épidermiques c'est que ça parle d'une génération quoi le poids d'une de il y a toujours eu des vieux cons en France ça c'est pas c'est pas gênant on est au courant je veux dire Maurice Chevalier s'est fait agonir d'injures pendant les années 20 parce qu'il faisait de la musique américaine il y a une chanson d'un chanteur totalement oublié sauf de notre jeunesse à Pierre et moi qui s'appelait Perchico qui en 1928 a fait une chanson qui s'appelait chanson française et dans laquelle il expliquait que la vraie chanson c'est bien poupoule c'est la polka des faubourgs ça c'est de la chanson française et qu'en revanche la chanson américaine sous-entendue Maurice Chevalier c'est pas français ma petite dame et ça ça a toujours duré ça n'arrêtera pas le problème avec Ayana Kamoura c'est que un elle est extraordinairement successful deux elle est pas très sympa faut quand même admettre donc elle arrive pas dans les émissions de télé elle est rare une fois voilà en disant qu'elle a acheté une petite pomme du marché que c'était très gentil elle est pas antipathique mais ça brûle le personnage elle fait 1m80 elle est noire donc elle a évidemment plein de choses qui agacent les vieux cons le poids des vieux cons c'est exactement le sens de la prise de parole de Benjamin Biolet qui contraste avec celle de Gérard Larcher président LR du Sénat ce matin sur France 2 ou encore de Sébastien Genu vice-président de l'Assemblée Nationale R. Edna il n'y a pas moyen dja dja je suis pas ta catin dja dja genre en kachana baby tu te détes ça ce n'est pas du français académique en tous les cas chacun par exemple qui est l'ode à la levrette je trouve qu'on est assez loin de la représentation de notre pays on adore cette chanteuse et tout venez pas nous gâcher la fête une fois de plus les vieux boomers réac et racistes ils nous font chier et tout il y a un conflit de génération ça c'est clair Patrick qui lui est fait justement de ne pas manier la langue française de ne pas comprendre certains mots dans ses chansons oui Serge parlait à l'instant d'apport d'hiver de mélange etc est-ce que est-ce que c'est une créatrice Bertrand ? c'est une immense créatrice c'est une immense créatrice et là où c'est très intéressant et où ça ne se voit pas forcément c'est qu'elle s'inscrit dans une tradition française quand Pouki est sorti c'est vraiment avec Pouki que j'ai vraiment commencé a vraiment aimé Ayana Kamoura Pouki ça vient de Poukav c'est un mot de Rome qui désigne quelqu'un qui a une balance comme on disait en argot et je me dis bon bah tiens c'est marrant Pouki c'est un mot à l'anglaise et elle pourrait dire pipelette bon bah ça tombe bien elle dit pipelette c'est-à-dire qu'elle lutte oui bien sûr il y a pipelette dans Pouki dans le titre au deuxième ou troisième couplet et là où c'est intéressant c'est qu'elle s'inscrit dans cette tradition française et il ne faut pas croire qu'Ayana Kamoura chante le langage des banlieues on ne parle pas comme ça dans les banlieues effectivement donc elle a inventé un truc oui mais au diar les truands ne parlaient pas comme au diar du Loubar ne parlait pas comme Renaud parce qu'il y a autre chose qui dérange aussi dans tout ça c'est quand vous regardez l'esthétique de ses clips par exemple c'est vraiment un univers de femme alors évidemment c'est très sexy très glamour elle est tellement plantureuse tellement glamour tellement sexy qu'elle impressionne en plus elle est puissante c'est une femme puissante ce n'est pas simplement une petite nana qui se trémousse c'est quelque chose de beaucoup plus fort et je pense que beaucoup d'hommes ont du mal avec ce modèle il y a du racisme et du sexisme c'est multicouche et dans les clips on voit que c'est vraiment un univers de filles alors évidemment hyper sexy hyper R&B si on peut dire d'un point de vue esthétique c'est vraiment très R&B avec des femmes évidemment incroyablement sculpturales pulpeuses etc mais c'est un univers où les hommes sont pratiquement absents ou alors quand ils apparaissent ils apparaissent mais vraiment comme des fervaloirs quasiment sexuels c'est très étrange et donc c'est un univers qui bouleverse un peu les codes et qui est beaucoup plus moderne qu'on ne le croit elle reprend des codes virilistes mais à son compte par exemple dans le clic jolie nana elle est assise sur un quad je pense qu'on va voir l'image voilà alors ça là c'est génial parce que personne ne le voit elle est assise avec ses potes sur des quads et elle rappe et elle parle elle chante le quad ne bouge pas dans un clip tourné en banlieue un quad qui bouge pas mais ça vaut rien c'est 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 presque un blasphème c'est à dire que l'instrument majeur du virilisme de banlieue je monte sur ce truc là vroum roi arrière j'ai un gros moteur qui prouve que j'ai des couilles énormes et elle elle arrive elle s'assied dessus et elle parle et c'est là où il y a de l'empowerment des femmes et en banlieue et dans toutes les banlieues du monde c'est ce qui est vu par les filles les filles voient ça et vous dites qu'à l'étranger elle est la femme par excellence une sorte de nouvelle Marie-Antoinette et complètement par exemple dans le clip de Pouki effectivement cette descente dans la galerie de Diane du château de Compiègne en robe dorée sculpturale une image extraordinairement belle quand on est à l'étranger qu'est-ce qu'on voit on se dit waouh le château de Versailles waouh Marie-Antoinette elle est que là et en fait c'est ça qu'on voit c'est ça qu'on voit quand on est à l'étranger on voit le château de Versailles on voit le précise de la France et ce que ne comprennent pas un certain nombre de réactionnaires pour être poli un certain nombre de réactionnaires c'est qu'au contraire elle enrichit l'image de la France n'oubliez pas que Juliette Gréco François Zardy Brigitte Bardot ont été des femmes scandaleuses Coco Chanel ont été des femmes scandaleuses en France ont été se sont fait cracher dessus par l'establishment avant d'avoir la Légion de l'air mais cracher dessus et Aya Lakamura c'est exactement la même chose elle incarne une France de femmes puissantes libres orgueilleuses de femmes il y a autre chose aussi c'est que beaucoup de gens disent qu'elle chante mal moi j'ai regardé avant de venir un clip acoustique qui était sponsorisé par une marque de cosmétiques dont je dirais le nom mais le clip acoustique elle chante donc elle chante très bien et on va l'entendre elle chante super bien non mais ce qui devrait mettre fin à tous ces débats ce sont les chiffres les chiffres d'Aya Lakamura comme elle chante en français elle fait de la musique française on pourrait croire que ça s'arrête là mais pas du tout c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde plus de 6 milliards d'écoutes sur la plateforme Spotify record pour une artiste francophone son tube Jaja est déjà à plus de 900 millions de vues sur Youtube sur les réseaux sociaux elle est suivie par plus de 20 millions d'abonnés donc elle a parcouru le monde grâce à sa musique merci la Belgique merci la Belgique si on s'arrête sur ce succès qui traverse les frontières vous vous dites que c'est un succès qui dérange et vous vous dites que c'est hyper rare en fait c'est hyper rare et là où c'est intéressant c'est qu'elle est en français et n'oublions jamais pourquoi les gens écoutent de la chanson en français quand ils ne sont pas francophones ils écoutent de la chanson en français parce qu'ils attendent amour ils attendent je t'aime et donc c'est la France qu'on écoute alors de temps en temps il y a un tube il y a un tube d'électro il y a un machin mais quand on est Ayanna Kamoura elle a eu déjà une dizaine de singles classés aux Pays-Bas qui n'est pas vraiment un pays fort pour la France on y vient dans un instant c'est pas vraiment un pays fort pour la chanson française c'est aussi parce qu'elle incarne la France et c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir c'est-à-dire si cette femme-là incarne pour des millions de jeunes dans le monde des dizaines de millions de jeunes la France c'est une France de quoi ? c'est une France de liberté c'est une France de femme puissante c'est une France d'élégance vestimentaire bon moi je suis antillais j'écoute du dembo et du reggaeton je peux vous dire que les filles et les stars du reggaeton elles ne sont pas habillées comme elle elle, elle est habillée magnifiquement élégance française quelque chose de très particulier quand elle a monté les marches à Cannes en 2020-2022 je crois elle était juste sublime c'est une reine une française sublime à Cannes c'est une reine et vous parlez des Pays-Bas Serge pourquoi c'est intéressant ? ce qui est intéressant quand l'affaire Edith Piaf a surgi c'est qu'en fait Hébert Randical est mieux placé que moi puisqu'il connait mieux ses sujets que moi c'est qu'en fait le succès extraordinaire qu'elle a au Pays-Bas ça remonte justement à l'artiste française qui a eu un succès équivalent c'était Edith Piaf en 1961 donc en fait même l'idée qu'elle chante Piaf elle ne vient pas forcément d'elle elle vient d'une coïncidence historique entre le succès d'Edith Piaf au Pays-Bas et son succès à elle c'est du jamais vu depuis Edith Piaf depuis 1961 ça fait 63 ans et Ayana Kamoura elle réagit avec sa puissance avec sa personnalité son cuir dur sur ses réseaux sociaux par exemple avec ce message vous pouvez être raciste écrit-elle mais pas sourd je deviens sujet d'état numéro 1 mais je vous dois quoi en vrai que dalle on sent aussi une certaine malice avec ce post Instagram sous la légende Edith Piaf et ce tweet à sa communauté à tous ceux qui la soutiennent merci pour le soutien j'ai l'impression de nous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi donc il y a un côté pied de nez qui lui va bien Ayana Kamoura qui est confrontée au racisme en fait depuis le début de sa carrière c'est pas un phénomène totalement nouveau même si là ça devient une affaire d'état sik elle nous en parlait déjà effectivement en 2019 quand on l'avait reçue vous êtes une fille et vous êtes une jeune femme noire et vous le dites la France n'est pas habituée avoir une fille à la peau noire chanter et réussir vraiment Ayana on en est encore là mais je dis pas que la France est raciste loin de là du tout mais qu'il y a un frein non mais après c'est vrai que la France n'est pas habituée à avoir une artiste renoire en fait renoir encore ouais à ce niveau là de notoriété de succès moi quand j'étais petite j'ai pas eu de modèle noir mais je veux dire moi quand j'étais petite j'écoutais Laurie j'écoutais il y avait il y a Mel Bente aussi enfin il y avait plein de trucs de télé-crochet etc mais de filles noires black etc comme moi c'est pas un défaut etc mais je me dis un constat il y avait pas d'artiste non non il y en avait pas ben voilà donc une polémique qui part d'un truc qui est pas encore officiel on sait pas encore si elle chantera du Piaf et en attendant Catherine Ringer dont on parle tellement si bien tous ces jours-ci elle chante du Ayana Kamoura à la Edith Piaf elle a un beau timbre elle chante elle sait chanter maintenant sans doute que ça va être modernisé que ça va être dans une autre ambiance elle a sa place elle a sa révolution des JO ah oui parce qu'elle est connue internationalement aussi Patrick après tout ça on est d'accord qu'il est impérieux qu'elle chante aux JO on peut plus faire marche arrière maintenant il faut calmer les gracheux qu'elle chante l'hymne à l'amour vous avez développé tous les arguments beaucoup de personnalités disent maintenant il faut qu'elle chante ça sera un acte politique ça sera un acte politique et j'irais même jusqu'à dire que c'est un acte populaire et commercial et il faut pas oublier une chose c'est que c'est de la musique populaire la musique populaire c'est pour les gens c'est pour les vrais gens c'est à dire qu'il n'y a pas un homme politique qui a l'audience qu'ont les artistes de variété mais en même temps c'est normal on leur demande pas la même chose elle est pas là pour penser le monde elle est pas là pour réformer l'économie elle est là pour donner du plaisir aux gens et les faire danser et il y a très 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 peu d'artistes en Europe continentale qui fassent aussi bien danser tout le monde et dans le monde entier qu'Aya Nakamura Bertrand Dical dictionnaire amoureux de la chanson française avec le fameux chapitre sur Aya Nakamura c'est toujours disponible chez Plon évidemment qu'est-ce que j'ai dit ? non non c'est bien je vous entends je dis que moi dans mon exemplaire il n'y a pas le chapitre sur rien ces chansons qui font l'actu sur France Info 16h53 23h54 le samedi 12h24 19h24 le dimanche et puis Serge votre album parce que vous aussi vous chantez vous êtes auteur compositeur interprète avec Art Mango c'est ça et votre album s'appelle Bivouac il est sorti en avril 2023 ça fait une petite année quand même déjà et puis votre lettre ouverte à Aya Nakamura est à lire sur le site du Point merci à tous les deux vous restez avec nous on continue un petit peu à parler des JO avec Mohamed Bouepsi enfin un petit peu non on continue bonsoir Serge Mohamed il a été relayeur des JO en 1948 et il veut participer au relais de la flamme de Paris en 2024 c'est sans doute le dernier défi de sa vie Daniel Robiffet a bientôt 100 ans il est le dernier français vivant à avoir porté le flambeau des JO de Londres en 1948 l'homme originaire des Temples dans l'Essonne est aujourd'hui installé dans l'Indre-et-Loire 3 jours et 3 nuits durant il était l'un des 25 porteurs de la flamme des premiers JO post-Seconde Guerre mondiale c'est le parcours que nous avons effectué pendant 3 jours et 2 nuits avec quelques photos très rares puisque nous n'avions pas de pellicule à l'époque et là c'est moi le premier jour d'ailleurs l'on le saurnait Besançon on a on a tortillonné on a vu Vosoul comme disait Brel sans arrêt nous nous sommes relayés tous les 24 jusqu'au Luxembourg il faut avoir 20 ans pour faire des choses pareilles je me rends compte maintenant de la chance que j'ai eu de faire partie de ce groupe l'histoire de Daniel Robiffey est exceptionnelle né en 1925 le jeune homme est obligé de pratiquer une activité physique toutes les semaines sous l'occupation à cause des nazis lors d'une course régionale il termine sur le podium ce qui lui ouvre les portes d'un club d'athlétisme ses bons résultats lui valent d'être menacé par la Gestapo Daniel Robiffey survit miraculeusement au lourd bombardement des Tempes après la guerre il se fait repérer au sein de la garde républicaine avant d'être sélectionné pour porter le flambeau olympique une délivrance après plus de 4 ans d'occupation notre maison avait été bombardée on sortait des 5 ans d'erreur c'était la liberté retrouvée libre de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire ce qu'on avait envie de dire libre de circuler libre de dire merde à quelqu'un si on en avait envie sans être foutu en prison on pouvait circuler comme on voulait sans se faire tirer dessus voilà 4 ans d'oppression qui s'effaçait s'il n'y avait pas eu l'occupation je n'aurais certainement pas fait fort ça me gêne beaucoup de dire ça avec ses 24 coéquipiers il va transporter le flambeau du Luxembourg en passant par Nancy Metz Vesoul jusqu'à Genève dans des conditions parfois dantesques la nuit sous des températures négatives mais il gardera de cette expérience un cadeau formidable le flambeau offert par le comité d'organisation olympique londonien son objet préféré qu'il a présenté aujourd'hui à Audrey Payas ça me rachanit un peu 14e olympiade 1948 c'est en aluminium mais avec de la fonte pour mettre la capsule la capsule de méthane donc ça fait quand même plus de 2 kilos mais quand on a 20 ans et qu'on fait un truc comme ça vous savez on est ravis c'est le dirigeant anglais qui nous a fait cadeau d'un des flambeaux avec lequel nous avons couru il ne doit pas en avoir beaucoup en France à part les 24 que nous étions le flambeau il va ressembler à quoi cette année ? c'est une sorte de torche en aluminium je crois pour mettre à l'argenté alors ça m'étonnerait que tous ceux qui le porteront n'auront pas droit à un flambeau c'est difficile j'ai la tête qui tourne un peu ah oui la tête qui tourne un peu on lui a fait faire des efforts il a 99 ans Daniel Rebuffet il est exceptionnel vous allez me dire Babette voilà dans quelques semaines la boucle sera bouclée pour Daniel Rebuffet avec les JO de Paris et bien non il a écrit une lettre pour pouvoir porter la flamme chez lui à étampes il n'a eu aucune réponse du comité d'organisation je leur ai envoyé ça il n'y a pas besoin d'un long discours en disant voilà j'aimerais tellement me trouver sur le passage de la flamme la politesse aurait peut-être quand même voulu vu que j'avais envoyé des documents intéressants qu'on me fasse une petite tête de pour me dire qu'ils étaient désolés mon souhait c'est de me trouver dans ma ville natale à étampes pour pouvoir mettre mon flambeau olympique dans la main de mon collègue de 2024 et que lui me transmette pendant quelques instants le sien et que nous soyons réunis tous les deux pour pérenniser l'olympisme et oui il voulait être le seul homme à porter les deux flambeaux la flamme de 2024 et la flamme de 1948 il y a quand même une lueur d'espoir pour Daniel Robiffé le cojo nous a fait savoir cet après-midi que son dossier a été remonté auprès de la direction du comité d'organisation et là un autre espoir la ville d'étampes a entendu son appel et a fait savoir auprès du parisien qu'il promettait d'activer tous les leviers pour aider Daniel Robiffé à porter la flamme olympique dans sa ville d'étampes je résume Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture et Daniel Robiffé pour le relais de la flamme à étampes c'est réglé on a le bras long ici ça s'est passé sur le plateau de cette table c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal l'université de Gérard Miller avait écarté une alerte le concernant oui le psychanalyste star est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle deux de ses anciennes étudiantes à l'université Paris 8 l'accusent révélation France Info une ex-collègue a même relayé à la direction le comportement de Gérard Miller à l'époque sans être entendu dans les cours monsieur Miller pouvait avoir des propos vraiment très déplacés sur quelles pratiques sexuelles elles avaient la direction m'a fait comprendre qu'on allait faire comme si ça n'avait pas existé parce que la direction avait peur de se retrouver ou dans un livre ou dans une pièce de théâtre Gérard Miller a travaillé pendant plus de 20 ans à l'université Paris 8 il a même dirigé le département psychanalyse en tout des dizaines de femmes l'accusent elles étaient souvent dans le public de ses émissions d'après une enquête conjointe du L et d'envoyé spécial Gérard Miller systématiquement se faisait maquiller en premier se faisait équiper avec son micro-cravate en premier aller immédiatement dans le public avec son micro-cravate que toute la régie entendait ce qu'il se disait et que sa question préférée là je cite une source et je la mets bien sûr au conditionnel était tu as quel âge devant toute la régie devant les autres chroniqueurs qui étaient là Le monde du cinéma aussi savait et voyait Judith Godrèche 14 ans et Benoît Jaco plus de 40 ans après le Sénat elle était auditionnée tout à l'heure à l'Assemblée nationale elle a à nouveau réclamé une commission d'enquête sur les risques encourus par les femmes et les enfants qui travaillaient dans le cinéma Peut-être est-ce les sévices subis dans mon enfance par des réalisateurs adorés par l'intelligentsia française qui m'ont incapacité La société incestueuse du cinéma n'est que le reflet de notre société Les mêmes mécanismes sont à l'oeuvre Les associations féministes voudraient maintenant un changement de paradigme une autre définition du viol dans la loi Aujourd'hui pour prouver l'existence d'un viol il faut prouver qu'il y a eu contrainte Demain avec cette définition il faudrait prouver qu'il y a bien eu consentement ça change tout et Emmanuel Macron semble approuver ce projet Et pourtant le chef de l'état avait refusé il s'était opposé à une évolution du droit au niveau européen Choisir la cause des femmes c'est l'association fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi reste sceptique Évidemment notre première réaction c'est de l'étonnement c'est quand même une grosse contradiction de position l'adoption d'une définition commune du viol centré sur le consentement au niveau européen avait été adoptée à une large majorité au Parlement européen était soutenue par la commission et c'est au niveau des états ensuite et du trilogue que ça a bloqué notamment en raison de l'opposition de la France j'attends de voir et j'espère que ça ne sera pas qu'un effet d'annonce On attend de voir parce qu'Éric Dupond-Moretti garde des Sceaux a expliqué sur plusieurs plateaux que c'était pas une bonne idée avec des arguments juridiques en expliquant que le droit français était plus protecteur que le droit européen tel qu'il était question de le modifier donc il faudra voir qui l'emporte et qui dit vrai L'Ukraine au cœur de la campagne des européennes Avec le premier débat de cette campagne il y a quelques minutes sur LCP et Public Sénat Jordan Bardella absent c'est Thierry Mariani qui s'exprimait au nom du RN interpellé vous allez voir sur ses liens avec la Russie par Raphaël Glucksmann liste PS et l'écologiste Marie Toussaint Vous avez pris de l'argent de M. Poutine M. Mariani expliquez-nous Faites attention si vous faites des accusations c'est une accusation ou c'est une question Je vous pose une question M. Mariani Vous connaissez la réponse Vous avez reconnu l'annexion de la Crimée et ce qui est choquant M. Mariani et c'est pour ça que j'ai hésité moi à venir ce soir J'ai hésité à venir ici Sans les voix du RN mais avec l'opposition des insoumis et des communistes l'Assemblée a approuvé à une large majorité la stratégie de la France en Ukraine il y a quelques jours Le président Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir sur le sujet tandis que la Russie fait face en ce moment à une offensive sur son territoire On est à trois jours de la présidentielle en Russie et bien des combats sont en cours des soldats russes pro-ukrainien revendiquent la prise de village en Russie et demandent aux civils d'évacuer la ville de Kursk Nous voulons ne pour qu'il vous plaît pour qu'il vous plaît pour qu'il vous plaît pour qu'il vous plaît ou qu'il vous plaît Nous voulons nous voulons pour vous évoquer de vous de la mort de la pauvreté et de la peur Nous sommes vivants Nous sommes vivants et nous sommes et nous sommes et nous sommes ensemble Merci à l'Ukraine Malgré cette situation confuse en Russie l'Ukraine souffre face au rouleau compresseur de Vladimir Poutine et a creusé vous le voyez au nord près de la ville de Kharkiv des fortifications souterraines capables de résister aux bombardements continus des Russes Il y a tout ce qu'il faut pour tenir longtemps vous voyez des lits de l'électricité il y a même des machines à laver et un sauna pour le moral des troupes c'est important Le pouvoir ukrainien voudrait fortifier 1000 kilomètres de front avec un budget qui a déjà été alloué de 450 millions d'euros En France les campagnes malveillantes se multiplient en ligne Avec toujours ces images de stars mises en avant sponsorisées même par Twitter et consorts on en avait parlé ici un cliquez surtout pas ce sont des arnaques aux crypto-monnaies on avait parlé d'Élise Lucet il y a maintenant Djamel Debbouze ou Redouane Bouguerraba qui sont détournés même Bertrand Chameroy notre Bertrand à nous fait partie de la liste C'est quand même gros pour être vrai donc je pense que personne n'y croit jusqu'au jour j'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je ne connaissais pas qui me disaient j'ai investi 1000 euros comment faire donc là je répondais à toutes ces personnes en disant n'y allez pas c'est une arnaque et le problème c'est que c'est très compliqué juridiquement de faire disparaître toutes ces publications tout ce qui est à base de crypto-monnaies et qui utilise mon image celle de Djamel ou d'autres artistes c'est faux n'y allez pas et si vous recevez un mail qui vous propose de cliquer parce qu'il y a une pièce jointe avec Laurent Sénéchal nu ne cliquez pas non plus parce qu'il y a vraiment une photo de Laurent Sénéchal nu je ne vais pas s'en obliger Bertrand mais son message en revanche de prudence est très sérieux et je précise qu'il faut continuer d'être prudent ces prochaines semaines attention vous risquez d'être la cible d'autres arnaques parce que les données de 43 millions de personnes remettez-vous quasiment 2 français sur 3 ont été pillées siphonées via France Travail Numéro de sécu identité numéro de téléphone des personnes inscrites parfois à Pôle emploi depuis 2004 à l'époque on ne parlait pas de France Travail ou de Pôle emploi on parlait même d'ANPE Dans ce cas présent on voit qu'elle porte sur 20 ans ça c'est une première interrogation parce que d'habitude les recommandations de la CNIL la commission informatique et liberté sont plutôt pour nettoyer régulièrement les fichiers et donc il va falloir que France Travail justifie de cette durée de conservation qui va bien au-delà des pratiques habituelles ça n'est pas le même mode opératoire mais ça rappelle le vol le mois dernier des données de 33 millions de français via cette fois les mutuelles les pirates avaient dérobé l'état civil attention donc aux arnaques ces prochaines semaines Barack Obama star d'une conférence sur l'écologie à Paris et l'ancien président américain accueilli vous allez voir comme une rock star à la défense des images qui datent d'hier soir et qui sont prises je le précise sous le manteau parce que figurez-vous que les participants avaient interdiction de filmer ils avaient payé très cher leur place jusqu'à 1400 euros 400 euros pour les premiers prix c'est plus cher qu'une place prestige pour le concert de Taylor Swift par exemple le mois prochain en France Barack Obama a figurez-vous loué le nucléaire français le modèle nucléaire français il a précisé que les Etats-Unis en revanche ont construit des réacteurs tous différents et que le système s'est effondré le réchauffement climatique est en train de doper de multiplier les phénomènes extrêmes aux Etats-Unis justement des images qui sont impressionnantes en ce moment avec ces nuages et surtout vous voyez ces éclairs visibles depuis l'espace au sol ça donne cette tornade gigantesque dans le Kansas le coeur des Etats-Unis qui est régulièrement c'est vrai balayé par ces phénomènes mais normalement ça se passe plus tard dans l'année à partir du mois de mai notamment en France nous venons de vivre des intempéries mortelles une septième victime a été retrouvée aujourd'hui en Ardèche les recherches se poursuivent dans le Gard pour retrouver cette fois un ado de 13 ans mais ça fait déjà 5 jours qu'elles ont commencé j'ai quand même une bonne nouvelle dans le sud-est là les pluies éloignent le risque de sécheresse pour cet été ce qui serait d'ailleurs une première en 3 ans c'est le lac du Broc qu'on voit là ça c'était il y a un an vous voyez il était totalement à sec et on pouvait marcher au fond du lac désormais il est bien rempli le lac du Broc est au niveau de la nappe donc en fait il monte et il descend à la même vitesse et de la même manière on a de l'eau en quantité on a surtout l'avantage c'est qu'on a de la neige cette année derrière il y a à 2000 mètres il y a 1,50 m voire 2 mètres de neige donc on a de bonnes réserves de bonnes réserves de neige pour le printemps et pour l'été bien sûr en France 36% des nappes phréatiques sont désormais sous la normale c'était 80% l'an dernier à la même époque oui c'est ce que nous expliquait le ministre de la transition écologique Christophe Béchoux hier sur notre plateau ça y est ça y est cette fois Michel Sardou prend sa retraite il l'annonce aux Parisiens aujourd'hui en France à 77 ans il termine sa tournée d'adieu notamment ce week-end à la Défense près de Paris et ensuite je le cite merci Hidalgo je me casse c'est ce que déclare le chanteur on a tous je ne sais pas pour vous Bertrand Serge un tube de Michel Sardou en tête c'est lequel qui vous viendrait tout de suite un enfant mais c'est un souvenir de gosse et vous Serge un enfant la maladie d'amour la maladie d'amour ben voilà ça c'est un de ceux qui sont cités par les fans de Michel Sardou Benjamin Delmas et Salomé Delattre ont rencontré pour le 5 sur 5 j'étais petit garçon je repassais mes leçons en chantant c'est quand même mon enfance tout ça nan 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 du Connemara voilà ça finit toutes les soirées que je fais avec mes amis parce qu'il y avait quand même des petits poèmes en chanson à ces époques là elle court elle court la maladie d'amour dans le coeur des enfants de 7 à 77 ans elle est dans son coeur elle est de bonheur Sardou qui arrête c'est un événement mais faut-il le croire parce qu'il nous avait déjà fait le coup souvenez-vous c'était il y a 6 ans il avait déjà fait une tournée d'adieu pour vous dire la vérité j'ai dit bon moi j'arrête j'arrête et puis voilà et ma femme me dit que c'est dommage quand même il y a des gens qui sont venus te voir pendant 50 ans ils devraient quand même peut-être faire une tournée pour les remercier je suis le livre je vous dis salut il donne quand même des pistes sur ce qu'il va faire d'abord il va s'installer dans le sud de la France mais il y a un truc qui l'amuserait je le cite c'est de tourner avec Olivier Marchal le cinéaste parce que dit-il je l'aime bien et bien on a demandé à Olivier Marchal et figurez-vous qu'il est prêt à lui donner un rôle il y avait un projet sur la montée du banditisme entre 1943 et 1947 un projet qui s'appelait Paname et je voulais lui proposer le rôle d'un tenancier de boîte mais bien véreux je l'aurais bien vu là-dedans parce que je savais qu'il voulait jouer un salaud je trouve que c'est un immense chanteur et acteur il a une stature un peu à la gabin il vieillit bien quoi Michel alors ça a été un playboy mais c'est un playboy qui vieillit bien c'est pas non plus un engagement ferme on règle des trucs on défait des nœuds on trouve des solutions on est vraiment impeccable c'est vrai que Sardou ça va nous faire drôle quand il va vraiment partir et là il est un peu dans la position qu'avait Maurice Chevalier pour les générations d'avant sauf que Maurice Chevalier il a pris sa retraite vers 60 ans et il est mort quasiment de dépression alors que lui mais il pourra revenir il pourra refaire des concerts on n'y croit pas qu'il arrête on n'y croit pas du tout il peut faire des adieux temporaires comme Patrick Timsit c'est impressionnant moi je l'ai vu sur scène et j'avoue que j'étais stupéfait c'est une bête de scène inouïe et bien d'autres bêtes de scène dans un instant les Black Pumas sur la scène de Sétavou ils sont formidables Guillaume Canet Stéphane Brisé pour hors saison et puis deux surfeurs formidables Justine Dupont et Vahiné Fierro voilà pour le programme l'œil de Pierre les rats d'auteur et les actualités de Bertrand à tout de suite jusqu'à 21h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada